J'ai bien dit que non, il n'y a pas en bas du gouvernement anti-Christ. Le gouvernement anti-Christ est beaucoup de tablés. Pour la simple et bonne raison que l'Église Christ est encore sur la terre. Donc c'est sûr et certain que les pays ne sont pas pour Christ ou contre Christ, par conséquent, ils sont anti-Christ. Ça n'a pas de problème avec ça. C'est pour le pape Christ, c'est pour le pape servi Christ ou c'est anti-Christ. Mais, anti-Christ que l'a prophétisé, qui prend le dernier chef humain, qui prend le personnage qui a arrivé à l'autorité sur tout le monde, il ne peut pas entrer en fonction. Ça va faire, c'est lorsque l'Église va quitter ici-bas, d'après deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 et puis verset 8, où on lit ça et on va comprendre. Eh bien, en parallèle que nous avons dérissé entre l'antichrist et le Christ, nous sommes arrivés, oui, ensemble, à avoir déjà huit points. Et il est bon pour nous continuer ensemble avec nous. Nous allons présenter le neuvième point, je veux dire, dans le parallèle entre l'antichrist et le Christ. Tout d'abord, nous allons parler de la Chita sur l'antichrist et l'antichrist. Dans un temps noué, et d'après la parole de Dieu, le texte que nous joignons dans l'Apocalypse, chapitre 13, le verset 5, « Libral, banou, temps, ré, antichrist. » Dans l'Apocalypse, chapitre 13, verset 5, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles ahogantes et des blasphèmes. » Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il faudra souligner ici cette durée, 42 mois. Donc, 42 mois égale à 3 ans et demi. Mais c'est des mois de 30 jours. Alors ici, et sinon, et gardez encore dans l'Apocalypse, chapitre 12, Jésus-Fontibak, Apocalypse, chapitre 12, verset 6, verset 14. Verset 6, ça l'a dit, « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Et ensuite, regardez avec moi le verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. » Donc là, tous les trois versets saoukeno-baouan, il s'agit de 1260 jours ou encore trois ans et demi. « Ré antichristlan, l'abdiré, trois ans et demi. » Fait bien attention là. La période de tribulation, c'est sept ans. Le gouvernement antichristal a monté depuis au commencement sept ans. Une fois que l'église est allée, le gouvernement de l'antichrist l'a montré en fonction. Mais cependant, pas d'un seul coup l'arrivée d'établir l'autorité sur toute l'humanité. L'appelait l'abdiriger, c'est vrai, mais l'appelait régner. Ça veut dire l'imposer complètement et définitivement dans la dernière période dans la dernière trois ans et demi l'appelait contrôler le monde ainsi. Donc, c'est la raison qui fait que l'on dit réélien, Jean-Labib dit l'avocat 16, 16, c'est 1260 jours. Donc, c'est pendant les derniers trois ans et demi l'appelait contrôler toute l'humanité. Alors, ici, l'autre deux textes que l'on lit, l'autre deux versets que l'on lit dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 6, verset 14. Donc, ici, le texte nous parle d'une femme. Donc, qui est cette femme? Donc, cette femme, c'est la nation juive. Donc, on est que d'abord au commencement le gouvernement anticristien préal séduit et avec la fausse paix que l'on dit la baille Israël d'après Daniel chapitre 9, le verset 27, il prend l'alliance avec la nation. Donc, pendant une semaine à souligner, ce n'est pas une semaine de sept jours, mais c'est une semaine d'année qui est la soixante-dixième semaine de Daniel. Donc, c'est sept années de tribulation. Le gouvernement anticristien fait pacte, fait alliance, accord avec Israël et Israël est d'accord pour marcher dans la logique parce qu'il est venu pour le dis et l'appel pour te pour nous. Donc, ici, dans le verset 6, nous, dans la deuxième moitié, c'est là qu'il a gâte, lorsque nous voulons entrer dans le texte de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1, continue, l'abomination qui cause la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est-à-dire l'antichrist qui peut entrer dans le temple juif pour construire pour le chita là-dedans, pour le proclamer comme Dieu et pour demander Israël pour adorer parce que c'est lui le Messie qui l'attendait assez longtemps. Donc, c'est là l'alliance va briser, va casser et accord va briser définitivement parce que Israël n'est pas d'accord. Il va laisser la sortie pour dévorer Israël pack en pack et bien comme on voit ici le texte nous dit dans Apocalypse chapitre 12 le verset 6 c'est la femme s'enfuit dans le désert comme on était dit au commencement la femme c'est la nation juive que le Seigneur Dieu lui-même donc il fait un plan pour lui-même donc pour le mener dans un lieu dans un désert que le Seigneur prépare pour lui pour le cacher là pendant trois ans et demi il y a un côté antichristian pour arriver sur tout le monde et Dieu lui-même pour serrer Israël dans le désert donc au fur et à mesure il y a plus d'informations et il y a un désert donc c'est le désert des peuples donc c'est à Bozra Petra et Sela donc c'est un lieu que Dieu a préparé pour Israël donc lieu à y exister déjà donc lorsqu'on parle de Bozra Petra et Sela donc c'est la Jordanie c'est Moab c'est Edon qui était pour te annoncer Bozra Petra et Sela Edon ok donc je dis il n'y a pas pour te annoncer encore dans le monde moderne sinon que la Jordanie alors c'est là le Seigneur dans les derniers trois ans et demi il a pris à le cacher Israël pour que le gouvernement antichristian ne soit dévoré ou exterminé tout le juif alors dans verset 14 là encore il dit les deux ailes du grand egg fure données à la femme c'est-à-dire lorsque Israël brisé l'alliance avec le gouvernement antichristian parce que le pape est d'accord pour l'adorer le Seigneur c'est le même même gens en Égypte lorsque Israël le Seigneur te dit nous et comprenne nous ne comprenne nous ne comprenne nous ne comprenne nous ne comprenne c'est sous le egg c'est le même ce même bagarre pour Israël lorsque le gouvernement antichristian va sortir pour dévorer le Seigneur va faire façon pour le chaper avec notre nation pour l'almen dans le lieu qui se bozera pétra et c'est là qui est actuel Jordanie dans le désert il va le cacher Israël pendant un temps deux temps et la moitié d'un temps ça veut dire un temps c'est un an deux temps c'est deux ans ça fait trois ans et la moitié d'un temps c'est six mois c'est trois ans et demi et c'est là que Dieu va le nourrir Israël donc nous ne avons même besoin de poser une question comment Dieu va le nourrir parce qu'on est un exemple bon Dieu te nourrir Israël donc avec la manne lorsqu'il te soutit en Égypte donc mon Dieu le fait très bien et c'est l'implant dans le même donc alors ici voilà pourquoi donc nous dit que le gouvernement antichriste l'a pas régné l'a pas arrivé à régné sur le monde entier c'est la dernière période qui est la deuxième moitié de la tribulation et puis de l'autre côté bon côté Jésus-Christ et bien le ministère de Jésus-Christ l'a même l'été durée ici sous la terre environ trois ans nous besoin comprendre que antichristains sont répliques que l'il y a donc c'est son copiade l'il y a déjà copié sur Christ pour le capable de bailler le monde de faux Christ et bien mission Jésus-Christ ou encore son ministère terrestre donc c'était environ trois ans donc ici sur la terre ferme donc à partir de texte que l'on parle l'arrivée et bien l'arrivée ces années trois ans ministère Jésus-Christ à partir de texte premièrement et c'est dans Jean chapitre 2 verset 13 donc l'on parle arrivé où est Jésus-Christ qui passait trois Pâques sur la terre Jésus-Christ passait trois Pâques sur la terre donc voilà pourquoi donc nos ministères qui ont duré environ trois ans parce que Pâques c'est chaque année et bien dans Jean chapitre 2 verset 13 nous pourrons regarder pour nous voir premier Pâques Jésus-Christ sur la terre donc premier fait Pâques qui te prend Christ sur la terre nous parlez dans Jean chapitre 2 verset 13 et moi je crois que je suis en train de je crois que je suis en train de vous et pour mon Jean 2 verset 13 donc le texte nous dit la Pâques des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem donc ici ça c'est première fête Pâques Jésus-Christ te prend assister te prend participer Jésus-Christ sur la terre donc ça est passé dans l'époque Jésus-Christ et Jérusalem et puis tu es entré dans le temple pour chasser les gens qui étaient à la proche de la fête Pâques et bien Juifs et deuxième fête Pâques Jésus-Christ connaît ici tu es participé tu es prend Jésus-Christ sur la terre c'est toujours dans Jean cette fois-ci c'est le chapitre 6 verset 4 Jean chapitre 6 verset 4 et sinon comment c'est dans verset 1 il dit après cela Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples le verset 4 or la Pâque était proche la fête des Juifs ça c'est deuxième Pâque qui t'apprend Jésus sur la terre ça fait une deuxième année Jésus passer sur la terre l'autre côté nous dans le premier Pâque Jésus était à Jérusalem et dans le deuxième Pâque nous en Galilée donc les t'apprend approcher pour faire le Pâque et le troisième Pâque qui t'apprend à Jésus sur la terre pour montrer que le passé 3 ans sur la terre c'est lorsque nous allons dans Jean chapitre 11 Jean chapitre 11 verset 55 et verset 56 le texte nous dit la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier ils cherchaient Jésus et ils se disaient les uns aux autres dans le temple que vous ensemble ne viendra-t-il pas à la fête donc nous songez très bien messieurs ils ont fait un complot pour ils ont touillé Jésus ça c'est la troisième fête Pâque que Jésus connaît assister sur la terre et dans la époque ça il était proche proche de la mort il était proche de la crucifixion donc nous voilà mais bien aimé comment ça est passé dans la époque dans la troisième Pâque Jésus-Christ est passé sur la terre il était dans une ville qui était l'effraïm c'est là Jésus-Christ était et puis il était le Sanhedrin aussi qui était réuni pour commencer trouver un moyen pour tout Jésus lorsque nous parlais de Sanhedrin Sanhedrin sont tribunales religieuses donc c'était une affaire religieuse en Israël et bien ça a été réglé par un tribunal spécial c'est ça tribunal ça fait même qu'au suprême ça donc ces affaires religieuses seulement les traités c'est affaire et bien Monsieur Saïo commençait à comploter et il était capable de trouver Jésus donc c'est après le troisième pacte que Jésus est passé sur la terre donc nous nous sommes et les antichrists sont sur le monde entier donc c'est pendant trois ans et demi c'est vrai qu'il a fait sept ans au pouvoir mais en premier trois ans et demi le pape est arrivé à contrôler le monde entier donc c'est la deuxième moitié il peut arriver à contrôler toute la terre donc il peut permettre ça il peut dire que il peut faire ça et Napoléon il peut faire un effort pour contrôler le monde entier pour il peut paraître comme un dictateur mondial mais il peut arriver à accomplir ça nous il peut être Alexandre le Grand qui était vraiment prospéré de manière rapide il peut contrôler le monde entier mais il peut être très jeune âge je ne sais pas de quoi arriver à faire ça mais le Seigneur va permettre l'antichrist de contrôler le monde entier en tant que dictateur et dernier chef humain alors ça c'est le neuvième point sous question parallèle entre l'antichrist et le Christ maintenant le dixième point nous nous prenez que l'antichrist il est appelé l'homme du péché nous t'a dit non l'antichrist la Bible est l'homme du péché il sera l'impie par excellence l'un dit l'impie lorsque la Bible dit l'isé un impie et bien ça veut dire il représente la totalité d'iniquité mondiale avait dit totale iniquité mondiale et bien lui-même l'hypothèle son représentation de iniquité mondiale ça dit monsieur vint représente depuis ces bagailles sales au dans le monde et bien monsieur représente ça même lorsque nous regardons deux tes tessaloniciens nous regardons les textes pour nous dans deux tes tessaloniciens chapitre deux deux tessaloniciens chapitre deux la Bible relée antichrist l'homme du péché et dans verset d'abord on apprend verset deux verset trois dans deux tessaloniciens chapitre deux verset deux elle dit et de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition donc non seulement l'antichrist donc non l'homme du péché la bible est l'homme du péché mais aussi le fils de la perdition c'était Judas le fils de la perdition et bien l'antichrist n'est pas l'homme du péché et puis fils de la perdition il y a un autre qui est encore l'antichrist c'est que ma client ma que la pote signe d'identification gouvernement là régime là empire là c'est 666 ça veut dire c'est le chiffre 6 3 fois 6 6 6 pour qui ça parce que le chiffre 6 c'est le chiffre c'est un chiffre d'homme et qui ça ça veut dire lorsque nous dis le chiffre 6 c'est un chiffre d'homme et bien si vous regardez dans Genèse chapitre 1 vous regardez à partir du verset 26 27 28 à continuer vous regardez la création de l'homme donc l'homme a été créé le 6ème jour donc bibliquement parlant ce chiffre il y a accordé à l'homme Dieu l'homme chiffre ça c'est chiffre l'homme parce que c'est chiffre un jour un jour c'était le 6ème jour donc c'est peut-être ça puisque ce sont bagailles humaines qui sont identifiées un bagailles diaboliques un bagailles humaines qui sont identifiées c'est 666 c'est le chiffre c'est le chiffre 6 3 fois pendant ce temps bon côté Jésus-Christ non ouais pendant que l'antichrist lui-même non c'est l'homme du péché c'est le fils de la perdition et bien non ouais Jésus-Christ non pal c'est le saint de Dieu l'homme parfait il est vrai que la Bible dit il est un de nous il est un d'un autre mais il n'y a pas de guéen d'un d'iniquité d'un de péché ou de de saleté la nous allons regarder ça ensemble dans Hébreu chapitre 2 verset 17 Hébreu chapitre 2 verset 17 il y a qui sa texte dit non en conséquence il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères en parlant de Jésus afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple voyez-vous et ça qui nous dit donc l'issé aussi l'un des nôtres ça veut dire il a été fait chair la parole a été faite chair donc Jésus-Christ a laissé son trône pour venir vers nous dans ce bas monde mais au contraire son nom c'est le saint de Dieu et de l'autre côté l'antichrist c'est l'homme du péché c'est le fils de la perdition et encore plus loin dans Hébreu chapitre 4 verset 15 Hébreu chapitre 4 verset 15 car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché voyez-vous il est notre souverain sacrificateur lequel a pouvoir partager nos faiblesses donc c'est-à-dire les seigneurs ils partagent les faiblesses nous ils connaissent qui sa souffrance ils connaissent qui sa faibless ils connaissent qui sa angroiss ils connaissent tout parce qu'ils étaient souffrés même dans la chair donc ils connaissent qui sa faibless l'homme donc c'est pourquoi nous avons le Matthieu chapitre 4 donc après avoir jeûné 40 jours 40 nuits nous avons un diable venu pour tenter puisque les humainement parlant les fins les grands goûr eh ben le vini pour le tenter eh ben c'est ça que le texte dit nous la nous pas gen yon souverain sacrificateur et qui qui rete loin kap gade nou qui pa kon nan ki sa nouye qui pa kon faibless no ki pa kon soufran no ki pa kon lé lougain de l'olans yon no ki pa kon et misé no non au contraire nous gons souverain sacrificateur de qui capable partager capable compérant lorsque l'eau coulait dans yon non lorsque nous au bord de la tentation il qu'on qui ça ça le dit parce que lui aussi donc le diable l'avait tenté donc c'est ça notre seigneur notre jésus donc il est l'essence même de la piété c'est-à-dire si on parle de la piété on parle de la fidélité on parle de la sainteté et bien jésus-Christ lui-même est l'essence de la sainteté allons regarder dans 1 Timothée chapitre 3 le verset 16 1 Timothée 3 verset 16 c'est très important regardez 1 Timothée 3 16 1 Timothée chapitre 3 le verset 16 mais qui ça la parole de Dieu dit non et sans contredit le mystère de la piété est grand celui qui a été manifesté en chair justifié par l'esprit vu des anges prêché aux gentils cru dans le monde élevé dans la gloire à savoir notre Seigneur Jésus-Christ voyez-vous donc ici il a fait preuve de la piété il a fait preuve de la sainteté parce qu'il est l'image du Père et nous connaît fort et bien que la bonne Dieu n'est pas une trace péché donc c'est ça que nous nous approuvons et justifions par l'esprit de Dieu vu des anges les anges vignent ils viennent renforcer ils viennent pour les concours ils viennent encourager nous viennent songer dans la prière dans le jardin de Jésus-Té nous songer lorsque le terroi Moïse le terroi donc Dieu est renfort des anges pour les renforts etc les prêcher l'évangile partout aux gentils c'est à dire aux inconvertis aux païens et puis dans le monde entier donc la foi qui bâtit et bien finalement Jésus-Christ levé dans la gloire mais tout ça dans la sainteté dans la piété dans la dans la dans la sanctification dans la purification donc sans commettre de péché et de l'autre côté le monde après le départ de l'église et bien il va faire face à un faux Christ et bien non c'est l'homme du péché quel que soit discours qu'il va faire quel que soit salvadien quel que soit et 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 parole il va parler pour séduire mon nom belle parole parole et qui pourra séduire mon sur le plan économique sur le plan social donc technologique etc donc le monde pourra le sentir l'amplation parce que discours sont discours pour séduire le monde pour venir définitivement nous entrer dans l'époque côté le monde pourra le bien et tout le monde donc pourra accepter marcher avec Antichrist à l'exception de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie qui sont pour sauver pendant la période de tribulation mais sinon tout reste l'humanité pour marcher d'ailleurs Antichrist sans pour autant savoir que c'est un homme qui s'appelle l'homme du péché fils de la perdition impie etc donc voilà chers amis donc ici nous se trouvait aussi que le chiffre de l'Antichrist c'est le chiffre 6 666 666 mais Jésus-Christ aussi il a un chiffre il a un chiffre qu'il identifie c'est le chiffre 7 voyez-vous comment c'est proche donc le chiffre de l'Antichrist c'est 6 et le chiffre de Christ c'est 7 donc vous savez fort et bien que le chiffre 7 c'est le chiffre de Dieu c'est le chiffre de la perfection c'est le chiffre de la sanctification de la pureté de la piété etc donc regardez avec moi Apocalypse chapitre 5 Apocalypse chapitre 5 verset 6 et puis verset 12 et mais le texte nous dit après il y a l'Apocalypse Apocalypse chapitre 5 verset 6 et puis verset 12 le verset 6 nous dit et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre donc voyez-vous et ici l'église qui mélangeait avec les anges gon gros seremonie un gros kou djaïki éklate l'an siel l'église ap rejoui parce que définitivement nou rive nou rentre dans la gloire les anges qui content qui mélange ak l'église kap felicite tout kretien moun kat kitab souffri etc mais qui finalement arrive donc cérémonie éclate dans le ciel cérémonie de glorification etc etc et nous songez très bien le silence qui fait dans le milieu de la cérémonie qui est digne d'avancer et de prendre le livre de la médoite de celui qui est assis sur le trône et de rompre les sots donc songez le père qui chita sous le trône et faites-la vraiment et un gros coup déjà en l'air mais et il y a un livre qui est écrit en dedans et en dehors mais qui s'est lé avec cette son donc livre ça donc c'est le titre de propriété de la terre un livre qui peut montrer l'appartenance de l'univers à Dieu parce que Satan le diable à tout prix te voulait réclamer le mot de poulet nous songez le théosé avec toute fréquence il dit Jésus s'il m'étagé nous devant l'homme qui s'attend à faire est-ce que Satan est-ce que Satan a été créé ou nous savons fort et bien que tout a été créé par Jésus et pour Jésus et bien livre ça c'est pour prouver c'est pour attester donc l'appartenance de l'univers pour tout le monde capable de comprendre donc ça appartient à Dieu et aussi il reste il reste il y a un qui doit sauver il y a un plan qui fait pour sauver et de l'autre troisième partie c'est un livre également de jugement il y a un livre de 7 so il y a un livre de 7 sol il y a 7 trompettes il y a 7 coupes il y a 3 séries de jugements chaque 7 jugements à raison de 21 jugements et voilà c'est à ce moment nous songez les gens te crier les gens te disent mon cher il n'y a pas besoin de crier parce que c'est vrai parce que c'est vrai il y a un monde qui a levé pour prendre le livre mais voici le luiur de la tribu de juda il est là donc celui qui a été immolé voici il est là et puis c'est alors que Jésus-Christ qui patte paraître nan fait patte paraître nan 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 cérémonie pour qu'on paraître venir d'identifier avec l'église parce que il prend l'église à l'église c'est vrai mais qu'on cérémonie donc Jésus-Christ quelque part pour qu'on paraître et bien c'est alors que la pleuvée l'apparaître et puis Jean-Dil où est l'envision comme un agneau qui est immolé il y a sept cônes il y a sept yeux donc ça c'est son symbole c'est ça Jean-Caoué et qu'on a le cas expliqué mais il ne s'agit pas d'un agneau de quatre pattes mes chers amis ce n'est pas un animal de manière littérale donc c'est la façon dont Jésus va se présenter à la foule bien la façon de le présenter à l'église dans la cérémonie de glorification c'est sûr et certain lorsqu'il dit il y a un agneau immolé donc ma clou encore vif dents piquant couonne dépine encore vif l'entête il dit tout ça ma clou l'emmèl ma clou l'empiel pour que l'église est capable de constater effectivement voilà donc mon Seigneur mon Jésus qui a été crucifié pour moi parce que Jésus qui a venu prendre l'église dans les airs pour l'enlèvement mais ce n'est pas mon Jésus qui prend l'église à monter c'est mon moment Jésus qui va le montrer mêl qui t'est percé puis elle qui t'est percée donc il va y avoir du temps pour ça et bien c'est le temps c'est en la cérémonie et voilà c'est mon moment ça il va le paraître et bien nous voyez ici sept cornes c'est symbole puissance c'est symbole autorité et aussi il y a sept yeux donc c'est encore qui pour témoigner la puissance de Dieu sa vigilance parce que la parole de Dieu nous dit que ses yeux sont comme une flamme de feu avec des yeux le tout pas tout donc il y a sept yeux et bien c'est pour montrer que rien n'est pas échappé vraiment à lui-même donc ici ça qui est intéressé nous c'est le chiffre sept mais aussi nous parlez de l'autre côté dans le verset 12 du chapitre 5 encore toujours dans 5 nous parlez dans le chapitre 5 et nous parlez dans le verset 12 qui ça le dit nous donc nous c'est ce qui est très important que nous nous avons souligné dans en dans en dans cérémonie comme nous dit c'est façon que Jésus-Christ l'y paraît l'an façon l'y étonnant dans le verset 12 nous parlez distingue nous parlez le chiffre sept encore il disait d'une voix forte la yo qui a été immolé c'est les 24 vieillards c'est si vous regardez le verset 11 il dit je regardais et j'entendais la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers mais qui ça le dit il disait d'une voix forte la yo qui a été immolé est digne de recevoir un la puissance deux la richesse trois la sagesse quatre la force cinq l'honneur six la gloire sept et la louange le chiffre oui sept chiffre de la perfection chiffre de dieu chiffre de christ et nous on se trouve de l'autre côté le chiffre de l'antichrist donc c'est le chiffre six qui est un chiffre d'homme le sixième jour l'homme a été créé donc c'est pas même bagaille du tout donc nous besoins compréhend cette dimension et bien la caille le bon Dieu maintenant gagnons l'autre ça c'est onzième point nous onzième non et en parallèle là onzième point c'est que l'antichrist l'antichrist recevra autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront en regardant l'apocalypse 13 verset 7 verset 8 l'antichrist recevra autorité sous toute tribu car il a dominé le monde entier mais son j'ai noté dit au commencement c'est la deuxième moitié dans verset 7 l'i dit nous l'apocalypse chapitre 13 et il lui fut donné l'apocalypse chapitre 13 verset l'apocalypse chapitre 13 en regardant verset 7 et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre et il lui fut donné autorité sur toute tribu tout peuple toute langue et toute nation et tous les habitants de la terre l'adoreront ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé donc antichrist l'antichrist l'a instauré la seule dictature mondiale et celui qui a pas arrivé à faire ça et c'est le ciel qui a pas l'autorisation pour faire ça pour dominer le monde entier il n'y a pas aucun lot qui a arrivé à faire même Hitler dans sa méchanceté il n'y a été au niveau de l'Europe mais bon ici il n'y a pas de chance pour le diriger le monde entier en pile monsieur qui a passé le dictateur qui a essayé à faire tentative mais il n'y a pas de pouvoir à arriver à faire vraiment maintenant bon côté Jésus-Christ nous Dieu donnera à son fils les nations pour héritage c'est pas même bagaille l'antichrist recevra autorité pour le cas dominé mais c'est pour un petit coup de temps alors que Jésus-Christ lui-même lui recevra de Dieu les nations pour son héritage les extrémités de la terre lui recevra tout croiement de la maître pour son héritage d'après le somme 2 verset 8 le somme 2 c'est un somme messianique somme 2 verset 8 regardez avec rapidement le somme 2 verset 8 lorsque il dit demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre de la terre possession donc ça c'est Dieu qui parle à son fils ok donc somme 2 c'est un somme messianique donc l'antichrist la recevra autorité pour le capable dominer pour un petit coup de temps alors que Jésus-Christ lui-même le monde entier les extrémités de la terre et c'est son héritage dans Daniel chapitre 7 le verset 14 bon Dieu t'es un révélé à Daniel aussi l'héritage de Jésus-Christ Daniel t'es un joint de la prophétie chapitre 7 verset 14 verset 13 verset 14 le verset 13 j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours semblable à un fils de l'homme et puis il s'avança vers l'ancien des jours c'est Jésus-Christ qui a cette ressemblance ressemblance d'un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours c'est-à-dire il avança vers Dieu regardez avec moi et on le fit approcher de lui en lui donnant la domination la gloire et le règne et tous les peuples les nations et les hommes de toute langue le servir sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit si ce n'est pas Jésus-Christ qui a reçu le monde les extrémités l'on-éternes et recevra comme héritage donc c'est complètement différent des antichrists qui recevra autorité pour le dominer sur le monde entier pendant un petit coup de temps et bien douzième point que nous avons montré entre l'antichrist et le Christ c'est que l'antichrist a pour femme une prostituée très important l'antichrist a pour femme une prostituée une église apostate parce que l'antichrist sont répliques de Christ que l'é sont copiadors d'hablés et copions Christ et bien épouses antichrist sont prostituées la pied lorsque nous parles de prostituées par quelque part une femme qui vend sa chair dans la ou c'est de préférence une église mais c'est une église apostate nous pourrons regarder ça dans Apocalypse chapitre 17 Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 16 rapidement nous pourrons faire lecture Apocalypse chapitre 17 nous 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 c'est une prostituée mais c'est l'église apostate l'église mensongère l'église qui est la mère de toute abomination et puis Pita l'église épousenant qui c'est l'église qui s'est épouser Apocalypse chapitre 17 1 à 16 rapidement puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont énivrés il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant sept têtes et dix cornes cette femme était vêtue de pauvre et d'écarlate et parée d'or de pierres précieuses et de perles elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution sur son front était écrit un nom un mystère babylone la grande la mer des impudiques et des abominations de la terre et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus et en la voyant je fus saisi d'un grand étonnement et l'ange me dit pourquoi t'étonnes tu je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a des sept têtes et les dix cornes la bête que tu as vue était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition et les habitants de la terre ce dont le nom n'a pas été écrit de la fondation et du monde dans le livre de vie s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle apparaîtra c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse les sept têtes sont sept montailles sur lesquelles la femme est assise ce sont aussi sept rois cinq sont tombés un existe l'autre n'est pas encore venu et quand il sera venu il doit rester peu de temps et la bête qui était et qui n'est plus et elle même est elle même un huitième roi et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition les dix connes que tu as vu sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête ils ont un même dessin ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête ils combattront contre l'aïeau et l'aïeau les vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et les appeler les élus les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi et il me dit les os que tu as vu sur lesquelles la prostituée est assise ce sont des peuples des foules des nations et des langues les dix cornes le verset 16 et le dernier les dix cornes que tu as vu et la bête aïront la prostituée la dépouilleront et la mettront à nu mangeront ses chers et la consumeront par le feu oui ici texte on joue suffit pour nous expliquer mais la femme ici c'est l'épouse de l'antichrist c'est la fausse église c'est l'église apostate remarquez ici la bête que tu as vu qui était et puis il disparaît et maintenant qu'elle réapparaît là n'est pas l'autre bagaille que l'Empire Romain l'Empire Romain qui était tombé qui quand le retournait campait encore mais songez bien l'Empire Romain l'e marchait avec sa propre religion la religion de l'Empire Romain c'est la religion catholique romaine c'est la religion de Rome c'est la religion de l'Empire et lorsque Romain retournait camper encore et bien la camper avec toute religion donc c'est religion ça que c'est l'Empire la la le prophète qui marchait avec Antichrist aussi d'après Apocalypse chapitre 13 donc ici nous 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 Pierre Précieuse de Pelle elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution donc lorsque l'Empire Romain était existé il était existé avec catholique romaine qui est sa religion sa propre religion donc c'est l'Etat et le pouvoir ça marchait ensemble et la Bible elle lui a prostitué une femme prostituée pour qui ça la Bible elle l'on femme prostituée c'est lui-même qui fait tout habitant tout roi tout habitant de la terre tout roi lui 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 comprend lui 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 compte la Bible. Il compte la parole de Dieu alors que c'est la Bible qui l'emmène. Donc, c'est cette religion qui plongeait le monde entier dans le noirceur. C'est une religion au lieu qu'elle ouvrit le monde, mais elle conduit le monde par diable la même parce que c'est des affaires diables après gré. Donc, sa prostitution, ses péchés, ses abominations, ses conduits le monde à l'adorer statu. Donc, c'est une merde d'abominations. Donc, c'est une merde d'abominations. Donc, c'est une merde d'abominations. Eh bien, lorsque le gouvernement est en pire, mais en retourne à l'économie, eh bien, il a remonté avec la religion encore. Il a retourné à la valeur encore. Donc, nous sommes très bien, et ça n'a pas fait longtemps lorsque le pape est campé pour lui demander excuse au protestantisme pour le nombre de chrétiens que cette religion a assassiné. c'est des millions de protestants, des millions de chrétiens que la religion catholique romaine massacrée, brûlée, décapitée pour la vérité. Et bien, là, les seigneurs gèpou l'jouen avèl. Mais nous, avant même les seigneurs jouen avèl, ouè, se li kap mache avec gouvernement, avec Ampire Romèya, et se li k pral poté antikrist nan kwa, et puis finalement, tout ouwa yon, yon pral mette tète yon ansam, pou yon kapab kraze religion, ou yon met du feu la, de avèl yon ap détruit religion. Parce que, antikrist pal gen tre pe de tant l'anmel pou l'ajit, se lan denye res trois an et demi l'an, baga yon ap an pil l'anmel, l'ap gan pil dosye pou l'jere. Finalman, l'pral ouè religion paka reglan yon pou l'ivre, l'ap abouti à sa l'avèl yon, et finalement, l'ap kraze, l'ap brise. Donc, nous, les 10 kone que tu as vu, et bien, et la bête, a yon la prostituée. Donc, 10 wak gen pou monte yon. Pabiliye, 7 tète 10 kone, 7 tète lan, c'est 7 roya qui passe déjà. Donc, 10 kone nan, c'est 10 wak qui gen pou vin monte anko an nouvo l'oske l'ampire ou men kampe. Et bien, yon tout yon pral mette tète ansam avec antikrist nan pou yon kraze religion. Bien ke se religion tapote yon, ap fe mirak diablab utilize yon, men yon pral kraze yon pral detou yon pral mette du feu nan sa. Alors, nan seri étude ke nou genye sur Apocalypse, lorsque nou rive dans le chapitre 17, donc wa gen anko beaucoup plus eksplication parce ke fwa nou fè mention pou de 7 tète yo, 7 monta yo, ki yas yo ye, ki gouvenman yo ye, ki yas yo te ye, et cetera. Donc, c'est tou semplemou gen pou suive nou à la gloire de Dieu. Donc, ki dit donk, mes chers amis, et c'est noue, épouse, et antichristant, c'est Babylone, la grande prostituée, c'est une femme prostituée, c'est la fausse religion, alors que du côté de Christ, maintenant, son épouse, c'est l'église. Hein? L'épouse de Jésus-Christ, c'est l'église. Éphésiens, chapitre 5. Rapidement, c'est le dernier texte que nous allons voir ensemble. Donc, c'est Éphésiens, chapitre 5, donc verset 25 à 27. Donc, le texte nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle afin de la faire, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Voilà l'épouse. Cette église glorieuse, sans tâche, n'éride, n'est rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, l'épouse de l'antichrist, c'est Babylone la Grande, prostituée, c'est la fausse religion, la fausse église, église remplie d'apostasie, alors que l'épouse de Christ, l'épouse de l'aïeau, ce sera son église, c'est son église, donc qui doit paraître devant lui comme une église glorieuse, sans tâche, n'éride, n'est rien de semblable. Et également sainte, enfin, rien irréprochable. Alors, voilà, mes chers amis, le parallèle que nous avons à dresser pour vous entre l'antichrist et le Christ. Donc, nous comptons à côté là, ensemble avec nous, nous prenons la prière ensemble. Seigneur, nous remercions. Et pour grâce, nous remercions pour la parole, nous remercions pour la vérité, pour la vérité, pour la vision, pour nous comprens et établir les différences. Ou incomparables, ou pas comparer avec aucun chef, humain, ni un ange, ou incomparables, ou uniques dans ton genre. Et nous disons merci pour ça. Je vous dis, vous faites nous devenir cette épouse, cette église glorieuse, vous nourriez nous avec la vérité. Et vous retirez nous la mensonge, vous retirez nous la saleté, vous retirez nous l'abomination, et vous bannons la vérité. Nous disons merci pour ça. Nous remercions pour nous permettre que l'église, nous sommes capables de monter dans la gloire, que personne d'entre nous n'est pas arrêté, pour nous monter, arriver dans la gloire. Bénis-nous et assistez-nous dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et voilà, chers amis, nous comptons pour nous être là ensemble avec vous et nous espérons prochainement, nous allons rencontrer encore pour la continuité. Bye bye tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada